Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la mise à jour de Total War Pharao qui vient d'arriver et la mise à jour s'appelle Dynasties. Alors j'ai mis du temps à sortir cette vidéo parce que ça fait un petit moment déjà qu'elle est sortie cette mise à jour mais je voulais bien prendre le temps de, et bien de tester les choses, de tester le jeu en profondeur pour découvrir déjà dans un premier temps les nouveautés et puis me faire un avis sur cette dernière. Donc dans cette vidéo nous allons aborder deux choses, et bien quelles sont les nouveautés, je vais vous présenter toutes les nouveautés en global on va dire assez rapidement et également je vais vous donner mon avis sur le sujet, c'est parti ! Comme je le disais, la mise à jour est entièrement gratuite pour tous les possesseurs du jeu ou futurs possesseurs du jeu. Le studio a créé un nouveau build dissocié du premier, il n'est pas nécessaire d'ailleurs d'avoir Pharao d'installer pour jouer à Dynasties. L'intérêt d'avoir une nouvelle installation fraîche est assez étrange, même s'il permet aux joueurs de retourner sur l'ancienne version. Alors dans un premier temps, abordons comme je le disais, les nouveautés. De ce côté, il y a un énorme travail qui a été effectué par la branche de Sophia. La carte de campagne a été agrandie avec l'ajout de deux énormes zones, la Mésopotamie et l'Eger. On passe donc de 181 régions à 349, soit une carte presque deux fois plus grande. D'ailleurs la partie de la zone de l'Eger et le 3 proviennent du jeu de Total War 3, même si elle a été un peu modifiée pour l'occasion. Afin de réduire les temps de trajet pour traverser cette grande carte, le studio a ajouté des voies maritimes. Alors à l'instar de Warhammer 3 où ce sont des points de téléportation, dans Pharao, les voies maritimes sont des passages définis dans la mer et les fleuves, ce qui améliore grandement mais alors très grandement votre vitesse de déplacement de campagne. Ces lignes sont assez utiles, notamment si vous jouez le peuple de la mer pour aller piller les villes côtières et fluviales et repartir en légende sans vous faire prendre. Avec ces ajouts de cartes, le jeu accueille également 4 nouveaux seigneurs légendaires avec des mécaniques uniques, deux côtés mésopotamiens et deux côtés égéens. Nous connaissons bien les seigneurs côtés égéens puisqu'ils étaient présents dans 3, évidemment avec des mécaniques différentes. Ce ne sont pas les seules campagnes ajoutées puisque le studio a également rendu jouable 25 factions mineures, 5 par culture. Ces campagnes ne possèdent pas de mécanique unique mais elles donnent la possibilité d'avoir des départs différents et de jouer des seigneurs tels que Meremta, Ulysse ou Achille par exemple. 4 nouveaux héritages antiques débarquent également, deux égéens et deux mésopotamiens. Ils donnent la possibilité de créer ses propres lois ou des missions ou encore d'organiser des jeux. Les héritages je le rappelle sont des choix que vous faites pendant la campagne qui pour certains changent drastiquement votre façon de jouer et ce qui propose globalement une bonne rejouabilité pour une seule et même campagne. Enfin l'administration refait son apparition dans cet opus, plus vous possédez de généraux et d'armée plus il vous coûte cher. En contrepartie vous gagnez des bonus qui sont propres à votre culture. Les égyptiens par exemple gagneront du rang au recrutement, réduiront le temps de construction de tous les bâtiments et la croissance sera également améliorée. Enfin et surtout le gros intérêt de cette mise à jour, les dynasties. Alors non ce n'est pas nouveau et nous l'avions déjà dans certains totaloirs mais l'ajout apporte de la profondeur sur la carte de campagne. Premier point, tous les seigneurs sont désormais mortels. Ils peuvent soit mourir au combat, être assassinés ou bien mourir de vieillesse tout simplement. Alors ça ajoute un peu de piment car vos seigneurs sur le champ de bataille sont assez vulnérables et peuvent mourir d'une simple flèche mal placée. Donc si auparavant votre seigneur pouvait être envoyé au front sans risque, il va certainement falloir réfléchir à deux fois avant de le faire maintenant. Petite parenthèse sur le paramétrage d'ailleurs des campagnes, il est possible d'activer l'immortalité de vos seigneurs seulement et de diminuer le nombre de tours par an. Par défaut il y a 3 tours par an mais vous pouvez paramétrer au choix 1, 3, 6 ou 12 tours pour les campagnes toujours plus longues. Perdre votre chef de faction n'est pas qu'un problème lié à son expérience car elle fait partie maintenant d'une famille de dirigeants. Vous avez la possibilité de marier vos personnages et de fonder une famille. Lorsque j'ai pris en main la mise à jour, j'ai pensé dans un premier temps que cette fonctionnalité allait être un petit peu gadget. Et puis plus j'ai joué et plus j'ai entrevu la profondeur de gameplay proposée. Il ne s'agit pas juste de se marier et de faire des enfants, il s'agit également de gérer une dynastie. Vous avez donc la possibilité de marier vos personnages soit à des civils soit à d'autres familles dirigeantes. En plus d'obtenir des bonus de compétences, marier votre personnage vous permettra d'obtenir des enfants qui deviendront adultes à 16 ans et qui pourront être définis en tant qu'héritiers de votre trône. Vos enfants peuvent également devenir des généraux et à la mort de votre seigneur prendront la succession directement. Il est également possible de marier vos personnages et généraux à d'autres factions permettant ainsi d'améliorer grandement vos relations diplomatiques avec ces dernières, jusqu'à même les confédérer automatiquement si le chef tombe malencontreusement dans les escaliers comme par hasard. En plus de votre famille, il faudra également gérer sa dynastie. Il est possible d'intégrer les membres d'autres factions de votre culture dans cet arbre et d'en faire soit un descendant, soit un héritier. Alors je vais prendre un exemple très simple avec Meremta, vous débutez en tant que pharaon. Votre descendant prendra le contrôle de la faction que vous jouez, tandis que l'héritier deviendra le nouveau pharaon. Alors vous avez tout à fait la possibilité de nommer votre descendant en tant qu'héritier, mais si votre faction est trop faible, d'autres auront tout le loisir de vous déclarer la guerre pour récupérer le trône. Vous voyez où je veux en venir ? Il va falloir se creuser un tout petit peu la tête pour éviter de tomber dans un bazar sans nom et unifier votre royaume. Enfin dernier point de la dynastie, et c'est ici qu'elle prend tout son sens et qu'il est nécessaire de la conserver le plus longtemps possible. Toutes vos actions sont listées et donnent l'orientation de votre dynastie. Je m'explique là encore. Vous pouvez gagner ou perdre des points dans 5 catégories différentes, comme la belligérance si vous menez des actions militaires, la piété si vous construisez des temples, ou encore en politique si vous menez des actions diplomatiques. Faire la paix avec une faction vous rapporte des points, mais prendre une rébellion vous en fait perdre, en politique par exemple. Au final, un décompte des points est fait, de toutes les actions menées dans votre dynastie, et détermine son orientation. Avec Merempta par exemple, vous débutez avec beaucoup de belligérance, et donc vous gagnez des bonus conséquents en fonction. Tous ces éléments viennent donc ajouter encore plus de profondeur de gameplay, et de possibilités en fait sur la carte de campagne. La partie bataille n'a pas été oubliée non plus, car il y a plusieurs gros ajouts dont un vraiment impactant, la létalité. Alors la létalité c'est qu'est-ce que ? Et bien pour répondre à l'une des principales critiques liées aux batailles, qui était vraiment vraiment très longue parfois pour rien, les développeurs ont ajouté une fonctionnalité sur l'ensemble des troupes qui permet de tuer instantanément un modèle. Dans les Total War, lorsqu'un modèle touche un autre modèle, il inflige des dégâts affichés sur sa fiche d'unité, par exemple ici la 42, évidemment ses dégâts là sont réduits en fonction de certains points comme l'armure par exemple, et bien la létalité permet simplement de tuer le modèle sur un coup seulement, c'est un genre de coup critique finalement. Certaines grosses armes possèdent plus de létalité que d'autres, mais ne vous fiez pas forcément aux statistiques affichées, car cela dépend beaucoup du nombre de modèles par unité. Globalement cette fonctionnalité est un très bon ajout, car les combats sont plus rapides et plus stratégiques encore qu'auparavant. Accrocher une unité d'archer avec des unités mobiles sera forcément synonyme de la mort, et il faut encore faire plus attention à votre placement qu'auparavant. Autre ajout et pas des moindres, la possibilité de changer le mode de tir de vos unités à distance. Alors c'est automatique de base, mais vous avez la possibilité de forcer le tir soit en cloche, qui vous permet de tirer par dessus vos troupes ou des corps, soit en tir tendu, vous gagnerez considérablement en dégâts et létalité au détriment de la portée. Le placement devient encore plus important, et glisser une unité d'archer derrière des troupes ennemies sera primordial. Attention tout de même avec ce point, l'IA a encore évolué, et si dans le jeu de base il était possible d'atomiser une unité dans le dos, depuis cette mise à jour, elle a tendance à se retourner et à s'en prendre à vos unités en slip sans défense. La visibilité des unités a également été mise à jour, vous ne voyez plus les unités placées derrière les bâtiments, et le comportement des forêts a été revu, vos unités placées au centre d'une forêt ne voient plus les unités adverses situées en dehors de cette dernière. De nombreuses unités ont été ajoutées et mises à jour, et on voit l'apparition de quelques unités de cavalerie pour la Mésopotamie. Je pense que j'ai fait le tour très succinctement de toutes les nouveautés, il y en a encore beaucoup à dire sur tout ce qui a été mis à jour ou ajouté, je n'ai pas parlé par exemple des suivants d'horus qui ont disparu, rendant ainsi les complots beaucoup plus agréables à jouer, car ils ne sont plus limités en termes de cycle, et je pourrais encore plus parler de la profondeur ajoutée au mariage en termes de diplomatie par exemple. Maintenant je vais répondre à quelques questions qui reviennent souvent, et notamment sur mes lives, et enfin je vous donnerai mon avis sur le jeu actuel. Alors est-ce que la mise à jour a relancé l'intérêt sur le jeu et a attiré les joueurs ? Et bien oui et non. Oui, de nombreux joueurs ont testé la mise à jour, et d'ailleurs on peut noter que Dynasties a eu un pic de joueurs plus élevé que le jeu de base. Là où on voit la réelle différence, c'est que le nombre de joueurs quotidiens est d'environ 4000, là où sur l'ancienne version, ils étaient 4 fois moins. Paris réussit donc pour Creative Assembly qui a relancé l'intérêt pour son jeu, maintenant soyons honnêtes, on est loin des 10 000 joueurs quotidiens sur Three Kingdoms, ou les 8 000 sur Rome 2. Est-ce que le jeu est devenu bon ? Alors cette question est revenue très souvent, et ça veut dire quoi bon ? Il y a plus de contenu, plus de profondeur, plus de possibilités, oui. Mais le jeu reste le même. Alors on sent bien que les développeurs ont posé les choses sur la table et se sont dit, qu'est-ce qui n'a pas été apprécié dans notre jeu de base ? Car trop petite, on fait x2. Bataille trop longue, on ajoute la létalité. Et il faut bien avouer que ça fonctionne très bien, et que nous avons un jeu très complet, si tant est qu'on est en droit de se poser la question de pourquoi le jeu n'est pas sorti dans cet état directement, l'accueil aurait été beaucoup plus chaleureux à son égard, malgré évidemment l'époque qui est certainement le premier facteur de sa non-réussite. Alors quel est mon avis sur le jeu actuellement ? Alors dans un premier temps, je précise que j'aimais beaucoup le jeu à la base, c'est pour moi un véritable vent de fraîcheur en termes tactiques et stratégiques, et surtout sur la réactivité des unités en bataille. Là où Warhammer mis sous sur l'action épique, des grosses bêtes et des sorts, ici il faut prendre le temps de se développer, et prévoir à l'avance comment on va le faire. Pour une mise à jour gratuite, c'est un énorme contenu qui nous est proposé, et je ne peux que saluer le travail qui a été effectué par la branche de Sophia. Sur la carte de campagne, je pensais qu'à l'origine, cette histoire de mariage et de dynastie serait très secondaire et surtout très gadget, et puis au fur et à mesure de ma découverte, j'ai complètement entrevu toutes les possibilités de gameplay, et on peut presque gagner une campagne sans mener d'actions hostiles. J'ai clairement relancé de mon côté une campagne avec paix, pour lancer des machinations et dominer le monde, et quitte à prouver. Côté bataille, il est vrai que c'était parfois trop long pour rien, et on peut dire que la létalité a complètement corrigé ce point, et même presque trop à l'inverse. Vos archers se font attraper par une unité à la hache, terminée, elle ne reviendra pas, ce qui semble assez logique. Là où je suis moins enthousiaste, c'est que les unités à distance ont beaucoup trop de létalité. Auparavant, les javeliniers étaient vraiment excellents, et pour moi c'était la meilleure unité à distance qui pouvait faire des ravages dans les rangs adverses. Maintenant, les archers et les frondeurs sont devenus des véritables terreurs du champ de bataille. Voir une unité à bouclier en formation, de façon vraiment compacte de se faire dégommer par une unité d'archers à distance, peut être assez frustrant, je dois le dire. Je pense que cette mécanique est très intéressante, et qu'elle doit être peaufinée pour que ce genre de cas n'arrive pas. Quoi qu'il en soit, la létalité peut être désactivée complètement dans les paramètres de campagne avant le lancement de cette dernière, si c'est vraiment un problème pour vous. Tout ça pour dire que oui, je pense que la mise à jour est un excellent cru, et que le jeu est maintenant bien complet, il y a une tonne de choses à faire, et en plus il est possible de paramétrer les campagnes pour les rendre encore plus diversifiées, comme par exemple l'accès à tous les héritages antiques, peu importe votre tradition royale. Est-ce que le jeu est différent d'avant ? Non, le jeu reste le même, on reste sur une période couverte assez courte, et donc on débute avec des mecs en slip, et on termine avec des mecs en slip aussi, mais cette fois-ci en titane. Alors il est vrai qu'au bout d'un moment, les batailles sont un peu redondantes, et ce point n'a malheureusement pas été amélioré. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire au sujet de cette mise à jour, qui sera la dernière sur le jeu, le studio ayant annoncé dans sa FAQ qu'il n'y aura pas d'autres mises à jour de planifié, hormis quelques correctifs, évidemment. De mon côté, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, elle arrive comme je le disais en introduction assez tardivement, mais je voulais bien prendre le temps de tout tester avant de la faire. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires ce que vous en pensez, je les lirai et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie encore pour votre immense soutien, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo, merci encore.